bonjour donc à toutes et à tous et merci d'être nous pour ce dernier mardi de la clé avant l'été nous reprendrons à la rentrée et il s'intitule la tête dans les étoiles femme de science que je pense qu'il ya beaucoup de poésie dans les sciences et puis nous avons une astrophysicienne aussi elle a carrément la tête dans les étoiles vraiment nous avons en effet voulu parler des femmes scientifiques parce que dans les sciences les préjugés on l'a vu dur et peut-être plus qu'ailleurs et la place des femmes y reste globalement minoritaire et donc pour cette dernière édition dès mardi nous avons réuni un très beau panel d'experts avec nos cinq intervenantes qui sont claudine montaille historienne écrivaine qui a écrit de nombreuses biographies voilà merci merci à clare et à l'équipe de mettre cette photo et qui nous parlera de marie et irène curie à partir de son livre marie curie et ses filles il vient de sortir en mai chez calman et donc je le disais en aparté je l'ai vu il est passionnant et je vous le recommande très chaud d'avant voilà ensuite nous avons rita maria ouazani qui est astrophysicienne à l'observatoire de paris spécialiste de physique stellaire elle s'intéresse au coeur des étoiles carrément donc quand je vous dis que c'est la pure poésie s'en est aussi je trouve à ce niveau et elle s'intéresse au coeur des étoiles par l'observation des oscillations stellaires je le lis parce que j'ai peur de me tromper en en expliquant ça ensuite nous avons sylvie chocro qui est neuropsychologue et qui est autrice de nombreux articles et ouvrages dont le dernier mai est le livre une journée dans le cerveau d'alma qui est sorti en décembre 2020 aux éditions hérole et il se trouve que je l'ai lu aussi et pareil il se déguste comme une gourmandise comme celui de cody mais donc je vous le conseille aussi je pense qu'on va avoir de belles lectures pour pour l'été ensuite nous avons camille camille des almeda qui est neuroscientifique elle travaille en particulier sur la mémoire émotionnelle et les troubles de l'anxiété la mémoire traumatique et l'addiction elle pointe les biais sexistes qui ont des incidents sur les résultats d'expériences scientifiques notamment enfin laurence de villers qui est professeur en intelligence artificielle spécialiste des interactions humains machines et des biais sexistes dans la vision artificielle autrice elle aussi de plusieurs essais dont notamment des robots émotionnels qui sont sortis en 2020 aux éditions de l'observatoire donc dans cette rencontre nous nous demanderons dans un premier temps à nos experts de nous parler donc de leur domaine scientifique et de nous dire pourquoi c'est passionnant et pourquoi ils ont choisi cette voie et puis peut-être qu'il y aura des questions questions réponses et dans un deuxième temps nous pourrons leur demander ce que signifie être une femme dans un milieu scientifique encore majoritairement masculin quels sont les quels sont les obstacles quels sont les leviers pour parvenir dans leur domaine comme dans les autres à l'égalité réel entre les femmes et les hommes voilà donc sans plus attendre nous allons commencer avec Claudine Monteil donc Claudine vous êtes la biographe éminente de Simone de Beauvoir dont vous étiez l'amie vous êtes aussi une féministe de la première heure car vous étiez la benjamine des signataires du manifeste de 343 pour l'avortement il y a 50 ans et depuis vous n'avez cessé de militer pour la cause des femmes vous êtes diplomate diplomate honoraire du ministère du ministère du ministère du ministère de l'État étrangère et encore pour l'UNESCO aujourd'hui vous êtes également vice-présidente de l'association femmes monde et vous êtes aussi la déléguée à la diplomatie féministe de la clé qui a le souligné donc nous commençons ce panel sur les femmes de science avec vous pure littéraire mais vous me pardonnerez cette indiscrétion vous êtes la fille de deux grands scientifiques le mathématicien Jean-Pierre Serres et la chimiste Josiane Eulot Serres première femme directrice de l'école normale supérieure rien de moins donc c'est pas étonnant que à côté des autres ouvrages et des autres biographies d'écrivaines et d'historiennes que vous faites vous vous intéressiez aux sciences et aux femmes de science. Chère Claudine c'est à vous vous avez maximum dix minutes merci beaucoup merci beaucoup Jocelyne et puis merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents la vie de en fait il s'agit de parler d'une famille deux femmes trois prix nobel qui sont unis par une seule et même passion la recherche scientifique d'abord la recherche scientifique mais Irène aura une deuxième passion c'est ce sont les droits des femmes que Marie Curie va défendre elle aussi à sa manière mais jamais en se présentant comme féministe Marie Curie le fait simplement agir comme une féministe soutient les femmes scientifiques mais c'est vraiment Irène qui va dépasser sa mère sur ce plan là et qui va continuer aussi les recherches scientifiques. Alors Marie Curie vous le savez elle est née en 1867 elle est née à Varsovie en Pologne elle rêve de faire des études scientifiques elle va au bout d'un certain nombre d'années après avoir travaillé comme femme dame au père dans la campagne polonaise elle va enfin arriver à Paris parce que les universités à l'époque en Pologne sont fermées aux femmes l'enseignement supérieur est fermé aux femmes elle vient donc à Paris elle va être sur 776 étudiants elle fera partie des 27 étudiantes femmes scientifiques elle va être très vite première en licence de physique deuxième en licence de mathématiques et elle va commencer à travailler je le dis rapidement dans le laboratoire du professeur Lippmann sur des propriétés magnétiques de différents aciers mais c'est la condition la condition de travail est absolument spartiate et c'est ainsi qu'un ami polonais va lui proposer de rencontrer un professeur de l'école municipale de physique et chimie industrielle vous avez deviné il s'agit d'un certain Pierre Curie ils vont très vite c'est le lien de la recherche qui les unit ils se marient en 1895 et enfin en 1896 Marie Curie qui n'a jamais perdu un instant est reçue première à l'agrégation de chimie ne veut pas enseigner mais poursuivre la recherche et c'est une époque on est en 1895 c'est la fin du 19e siècle qui va connaître des bouleversements fondamentaux d'abord il y a la découverte des rayons X par William Röntgen qui éveille un grand intérêt mais surtout en revanche il y a les rayons de Becquerel qui n'ont pas fait naître un tel enthousiasme et bien très bien Marie Curie décide de se concentrer sur l'étude de ces rayonnements elle commence ses travaux de thèse sur l'étude des rayonnements produits par l'uranium elle va découvrir vous le savez la radioactivité du thorium elle analyse d'autres méthodes, d'autres métaux et elle va au sujet de ses études remporter ce qui est exceptionnel pour une femme en 1890, 18, 1900, 1902 un des grands prix de l'académie des sciences, le prix Gegner c'est donc déjà quelque chose, elle est déjà une personnalité tout à fait hors du commun en 1898, elle veut travailler uniquement sur la radioactivité et isoler des roches radioactives les éléments qui sont à l'origine du rayonnement inconnu et c'est ainsi que l'année 1898 est une année historique elle va à la fois découvrir le polonium, que le polonium est 400 fois plus radioactif que l'uranium et enfin en décembre de la même année, elle annonce la découverte du radium 900 fois plus rayonnant que l'uranium au même moment, donc c'est véritablement quand arrive l'exposition universelle de 1900 à Paris où la célébration c'est la fée électricité mais en réalité il y a en même temps le congrès international des physiciens à Paris et donc là elle devient, avec Pierre Curie, ils deviennent les personnalités qui attirent le plus la curiosité et là-dessus elle obtient enfin, elle réussit sa thèse de doctorat en 1903 sur les substances radioactives qui va la conduire à être lauréate avec Pierre Curie et avec Henri Becquerel en 1903, en décembre 1903 du prix Nobel de physique et donc ça paraît évident comme ça un prix Nobel de physique en réalité c'est parce que Pierre Curie est intervenu auprès de son collègue suédois car normalement les femmes sont considérées, étaient considérées comme des assistantes et sans plus et on ne leur accordait pas de prix donc il faut aussi rendre à César, c'est-à-dire à Pierre Curie son honnêteté intellectuelle, son respect pour une femme scientifique bon, Pierre Curie, vous le savez, va décéder en 1906 dans un accident, il est renversé par une voiture de chevaux et elle va devenir à la fois en 1906 première femme directrice d'un laboratoire universitaire et première femme professeure scientifique à la sorbole elle va continuer ses travaux d'isolement du radium elle va faire d'autres découvertes, préparer la création de l'institut du radium je ne peux pas continuer longtemps là-dessus mais entre-temps, elle a décidé, elle a donné son accord pour enseigner à l'école normale supérieure de jeunes filles de Sèvres ex-Sèvres et dont ma mère a été la dernière directrice donc c'est pour ça que j'ai été un peu baignée dans cette atmosphère dans cette ambiance scientifique de l'école normale supérieure mais c'est pour vous dire qu'elle va s'occuper extrêmement sérieusement de ses élèves elle va consacrer énormément de temps et elle ne va jamais lâcher son enseignement à l'école normale supérieure de jeunes filles car c'est en réalité elle qui forme la première génération de femmes scientifiques de l'enseignement supérieur en France et ce sera sa fille, Irène, qui va faire la deuxième génération donc vous voyez combien ce rayonnement, cette formation est tout à fait exceptionnelle alors elle va en même temps, il y a la première guerre mondiale avec les petites curies, les rayons X, les petites voitures de femmes très riches de Paris dont elle installe une petite voiture radiologique, des instruments de radiologie elle sauve donc des vies humaines puisqu'on peut enfin grâce à ces radios opérer convenablement et sa fille, Irène, qui a 17 ans, entre également dans ce monde Irène qui, depuis la mort de son père en 1906 Irène est passionnée de sciences et la communication c'est plus qu'une communication entre mère et fille c'est une véritable communion quand Irène écrit à sa mère, elle lui dit maman, dépêche-toi de m'envoyer un problème de physique et de mathématiques ça me manque donc vous voyez quand même qu'il y a véritablement une fusion entre les deux femmes et là-dessus, malheureusement en réalité, Marie Curie va décider quelque chose qui la rend à la fois célèbre et en même temps qui la handicap c'est-à-dire qu'elle a décidé, que toutes les recherches elle l'a décidé en accord avec Pierre Curie quand Pierre Curie était de ce monde tous les deux ont décidé que leur recherche devait servir l'humanité et que donc il n'était pas question de déposer des brevets pendant qu'aux Etats-Unis, Thomas Edison gagnait des milliards en ayant déposé quelques brevets qui lui permettaient d'avoir des très beaux labos c'est ainsi qu'elle devra aller aux Etats-Unis pour obtenir un gramme de radium dont elle a besoin en 1921 gramme de radium qui vaut 100 000 dollars à l'époque un million de francs or de l'époque donc vous voyez, et grâce à une Américaine une rédactrice en chef féministe qui va faire une campagne ce sont des Américaines qui vont payer un dollar de toute l'Amérique pour ce gramme de radium elle se rendra là-bas avec ses filles elle recevra le radium des mains du président des Etats-Unis donc tout cela pour vous dire que véritablement la vie avance entre temps, je vais passer un peu rapidement mais en 1911 Marie Curie a un deuxième prix Nobel cette fois toute seule c'est le prix Nobel de chimie qui tombe au moment où éclate le scandale de sa liaison avec un physicien, Paul Langevin et on ne parle que du scandale avec Paul Langevin mais Marie Curie va se défendre ses amies scientifiques également elle sera hébergée à l'école normale supérieure elle sera protégée là c'est pour vous dire que donc véritablement elle continue elle crée cet institut du radium qui va former également des préparateurs des préparatrices son aura devient de plus en plus mondiale et elle va travailler jusqu'à son dernier jour en 1934 en 1934 précisément et bien entre temps Irène a passé à son tour son doctorat, sa thèse et surtout Irène va vivre des moments tout à fait exceptionnels d'abord en 1934 en 1934 elle va trouver en liaison avec son mari Frédéric Joliot-Curie également prix Nobel de chimie elle va trouver donc la radioactivité artificielle et ce sera un des grands bonheurs de Marie Curie juste avant de mourir c'est de voir, de découvrir cela et d'ailleurs elle écrira à sa fille Ève et bien qu'elle sait que sa fille aura aussi un prix Nobel Ève sera aussi lauréate de prix Nobel ce qui sera le cas un an plus tard mais Irène est une inspiratrice pour nous nous lui devons énormément nous lui devons énormément bon vous le savez sur le plan scientifique mais je voudrais d'autant qu'après-guerre elle va être la seule femme commissaire à l'énergie atomique en 1945 mais véritablement Irène est une féministe elle a vu sa mère attaquer sur tous les fronts en 1911 pour sa liaison avec Paul Langevin et elle a été ensuite elles sont allées en vacances chez une des grandes féministes suffragettes anglaises qui était elle-même une grande scientifique anglaise donc Irène baigne dans les droits des femmes depuis sa jeunesse et c'est ainsi qu'en 1930 que dès 1930 suite au crash boursier de 1929 où nous savons qu'il y a eu énormément de personnes au chômage mais ce que nous nous oublions de dire c'est que pour les femmes cela était encore pire que pour le chômage puisque les femmes ont été priées de rentrer à la maison elle va donc se battre pour les droits au travail dès 1930 elle va continuer les années durant elle va enseigner à l'école normale supérieure jeune fille pour former les nouvelles générations et en 1936 quand Léon Blum arrive et crée le premier fonds le premier gouvernement du Front populaire il fait appel à trois femmes première femme membre du gouvernement et il fait appel à Irène Joliot-Curie pour être sous-secrétaire d'État à la recherche elle accepte très simplement pour d'abord que enfin la France se dote d'une politique nationale de la recherche et deuxièmement parce qu'elle estime que c'est pour les droits des femmes c'est fondamental elle ne va rester que trois mois parce que d'abord elle n'est pas d'accord avec l'attitude de Léon Blum sur la guerre d'Espagne sur son non-engagement véritable pendant la guerre d'Espagne mais surtout parce que on lui met tous les bâtons dans les roues elle est prix Nobel membre du gouvernement son ministre de tutelle Jean Zay lui interdit de prendre la parole ne lui donne pas de bureau et donc je voudrais quand même rappeler que nous avons une femme en 1936 première femme membre du gouvernement qui est prix Nobel membre du gouvernement et qui n'a pas le droit de vote car les premières femmes membres du gouvernement n'ont pas le droit de vote enfin je voudrais rajouter simplement que ces deux femmes ont beaucoup souffert des rayonnements des irradiations donc Marie Curie va décéder à 66 ans en 1934 mais Irène va décéder elle en 1956 à 56 ans c'est-à-dire encore plus jeune car Irène a été irradiée pendant la première guerre mondiale avec les petites Curie donc elle a eu des chutes de tuberculose elle a passé son temps à travailler énormément à être investie à faire des recherches toute sa vie tout en faisant des séjours très longs dans les sanatoriums je finirai juste par deux choses je finis juste Jocelyne par deux points je voudrais simplement vous rappeler que normalement à l'Académie des sciences et je connais un petit peu cet endroit à l'Académie des sciences quand vous êtes prix Nobel si un homme est prix Nobel et lauréat de prix Nobel l'année suivante il est de coutume ce n'est pas une règle mais une coutume il est de coutume que vous soyez élu à l'Académie des sciences Irène Joliot-Curie prix Nobel en 1935 s'est présentée une fois avant la deuxième guerre mondiale à l'Académie des sciences elle a été rejetée et après n'oubliant pas que sa mère avait elle-même été rejetée Irène Joliot-Curie s'est présentée quatre fois à l'Académie des sciences avant sa disparition entre la fin de la guerre entre 1945 et 1956 quatre fois elle a été retoquée il va falloir attendre il va falloir attendre il va falloir attendre 1979 alors je sais qu'on dit qu'il faut attendre 1962 pour la première femme membre de l'Académie non ce n'est pas vrai c'est membre correspondant de l'Académie des sciences ce n'est pas la même chose la vraie membre par entière de l'Académie des sciences c'est la mathématicienne Yvonne Choquet-Bruat une très grande dame et bien ce sera en 79 c'est à dire 58 ans 58 ans après la candidature de Marie Curie et plus de 20 ans après la mort d'Irène Joliot-Curie et bien voilà nous leur devons beaucoup elles ont continué elles sont allées jusqu'au bout et nous leur devons encore et elles nous inspirent encore merci merci beaucoup Claudine Monteil merci pour cet exposé passionnant mais je je pense que voilà il faut lire le livre qui permet effectivement de voir plus en détail toute cette fabuleuse épopée quelque part merci donc nous passons à présent à Rita Maria Oasani donc notre astrophysicienne mais avant de vous la présenter plus officiellement je dois vous dire quelque chose c'est que j'ai connu cette brillante astrophysicienne quand elle était bébé et c'est une amie d'enfance de mon fils Harris qui doit la suivre voilà et donc nous la retrouvions chaque année en bord de mer au Maroc et je la revois j'ai l'image d'elle dès l'âge de 5 ou 6 ans en train d'observer les étoiles dès qu'il y avait un télescope dans le coin c'est l'image qui est restée d'elle donc je suis à la fois fière et émue de la recevoir aujourd'hui en tant qu'experte et astrophysicienne et vous me permettrez donc de la tutoyer parce que je ne vais pas arriver à la vouloir voilà donc Rita tu es donc astrophysicienne au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique le LESIA à l'Observatoire de Paris ton domaine de recherche c'est la physique stellaire tu t'intéresses au cœur des étoiles comme je le disais tout à l'heure telle qui peut être révélée par l'observation des oscillations stellaires en tant qu'astronome adjoint depuis 2018 tu travailles sur l'interprétation des données des télescopes spatiaux afin de déterminer la structure interne des étoiles et son évolution tu enseignes également la physique stellaire et tu es co-responsable d'un diplôme d'université enfin tu es très impliqué dans la préparation de la prochaine mission spatiale de détection et de caractérisation des systèmes exoplanétaires de l'agence spatiale européenne l'ESA la mission plateau inutile de vous dire que tout ça je le lis parce que sinon je le perdrais tu es membre de l'association femmes et sciences de la commission femmes en astronomie de la société française d'astronomie et d'astrophysique et tu es également la fondatrice du groupe femme de l'observatoire de Paris c'est-à-dire que tu es engagée dans la lutte contre les discriminations liées au genre et bien Rita Maria Ouazani nous t'écoutons pour 10 minutes merci beaucoup je ne cache pas mon émotion d'être parmi vous aussi parce que Jocelyne m'a fait l'amitié de m'inviter alors je vais partager mes transparents parce que j'ai un petit support un peu voilà pour pour illustrer un petit peu mon propos donc voilà je me suis permise d'emprunter c'est le titre de l'événement la tête dans les étoiles parce qu'il se trouve que c'est précisément l'objet de mes recherches les étoiles et même très particulièrement comme l'a dit Jocelyne l'intérieur des étoiles donc je suis physicienne stellaire et à ce titre on peut dire que j'ai bien la tête dans les étoiles alors qu'est-ce que la physique stellaire c'est un domaine de l'astrophysique qui a pour objet l'étude des étoiles et les étoiles il faut savoir c'est les constituants les constituants de base les briques élémentaires de l'univers alors la première image qui vient en tête quand on pense à l'univers pour beaucoup de gens c'est une image du ciel un petit peu comme celle que j'ai mise ici en fond en réalité l'univers à très très grandes échelles ça ressemble plutôt à ça alors c'est pas une observation c'est une simulation c'est un modèle théorique de l'univers à très très grande échelle et qui représente donc ces structures c'est ces filaments en réalité ce sont des filaments de matière noire qui contiennent notamment des super amas de galaxies donc qui sont concentrés ici sur ces nœuds on note aussi la présence de ces taches sombres qui montrent en fait la présence de grands vides qu'on appelle aussi des vides cosmiques la barre blanche ici ça indique un petit peu les distances les dimensions spatiales de ces structures donc cette barre blanche elle représente 400 millions d'années-lumière c'est-à-dire que pour passer de ce point-ci à ce point-là la lumière met 400 millions d'années donc c'est des structures qui sont absolument colossales pour exemple pour comparaison entre le soleil et nous la lumière met 8 minutes à nous arriver donc c'est colossal alors si on zoom ici sur un petit nœud de filament en fait on peut voir qu'il y a ce qu'on appelle ici un super amas de galaxies c'est encore des très grandes structures et si on se focalise davantage sur une petite région comme ici on se retrouve à l'échelle des amas de galaxies ceci c'est une structure dans laquelle les galaxies sont liées par la force gravitationnelle et chaque point lumineux ici c'est pas une étoile c'est une galaxie donc l'amas de galaxies dans lequel nous nous trouvons s'appelle très prosaïquement le groupe local c'est pas ce que j'ai représenté ici parce qu'on ne veut pas l'observer de cette manière là mais voilà de telles structures contiennent des galaxies comme la nôtre que je montre ici donc en focalisant sur une galaxie et cette image doit vous être familière parce que il se trouve que c'est là où nous habitons très précisément le soleil se trouve ici donc c'est la voie lactée à l'échelle inférieure on retrouve les étoiles donc effectivement les briques élémentaires de l'univers donc l'objet de mes recherches on voit ici on voit ici que l'intérêt des étoiles en fait c'est que ce sont elles qui produisent la lumière et qui nous permettent de tracer un petit peu tous ces astres qui sont visibles par nos télescopes et donc ces étoiles cette lumière émise par les étoiles c'est fondamental parce que ça nous permet d'étudier de manière générale tous les phénomènes visibles qui animent l'univers mais comment ces étoiles produisent-elles cette lumière et bien ce sont les réactions de fusion nucléaire qui ont lieu au coeur des étoiles qui en transformant les éléments légers comme l'hydrogène et l'hélium en des éléments plus lourds vont fournir l'énergie nécessaire au rayonnement de ces étoiles et donc c'est ce qui fait que les étoiles brillent alors je présente ici la classification périodique des éléments donc c'est en gros en fait ça contient tous les éléments chimiques qui composent la matière connue on a les éléments plus légers comme l'hydrogène et l'hélium ici il se trouve que en fait l'univers est constitué principalement par ces deux éléments là on a les éléments plus lourds ensuite donc vers le bas de la classification il faut savoir que la quasi-totalité de l'hydrogène et de l'hélium dans l'univers ont été produits dans les deux premières minutes suivant le Big Bang les éléments plus lourds tels que le fer qui constitue notre sang l'oxygène que l'on respire ou encore le silicium qu'on retrouve dans nos téléphones ou nos ordinateurs sont fabriqués à partir de l'hydrogène et de l'hélium dans le cœur des étoiles alors ça ça permet donc cette fusion nucléaire ça permet aux étoiles de briller jusqu'à leur mort au moment où elles vont résituer les éléments produits dans le milieu interstellaire par exemple les étoiles massives vont terminer leur vie de manière catastrophique elles vont exploser en supernova et enrichir alors l'univers en éléments lourds alors je montre ici pour illustration une image de Hubble de la supernova 1987A avec cet anneau ici de matière qui a été expulsé lors de l'explosion et l'onde de choc créée par l'explosion dans la région interne ici et donc c'est cette propriété des étoiles à produire la matière dont nous sommes constitués qui permet de dire que nous sommes toutes des poussières d'étoiles alors je m'excuse de montrer ici une figure masculine dans cet exposé mais la réalité c'est que c'est ce monsieur qui m'a donné envie de faire de l'astrophysique quand j'étais petite Hubert Reeve et quand j'étais petite les scientifiques qui occupaient l'espace médiatique ressemblaient plutôt à ce monsieur on peut espérer qu'aujourd'hui on a d'autres figures d'exemples en astrophysique et en particulier avec François Scrumbe qui est médaille d'or du CNRS et donc qui a gagné en quelque sorte l'équivalent du Nobel français de physique alors vous l'aurez compris ce qui se passe au cœur des étoiles est fascinant moi ça me fascine mais malheureusement en fait l'information qui est accessible directement lorsqu'on observe les étoiles et qu'on analyse la lumière qu'elles émettent c'est une observation de surface qui est mise juste en dessous ici de la surface à un endroit qu'on appelle la photosphère les photons qui nous parviennent qui constituent la lumière visible ils sont issus de ces couches très superficielles de l'étoile et c'est là où les photons peuvent échapper à l'interaction avec la matière qui constitue l'étoile donc comment réussir à voir à l'intérieur des étoiles et bien voir à l'intérieur des étoiles c'est possible grâce à l'astérosismologie c'est l'étude des vibrations des oscillations des étoiles autrement dit c'est les tremblements d'étoiles alors de la même manière que la géosismologie l'étude des séismes en géosismologie l'étude des séismes nous a permis de déterminer la structure interne de la planète Terre l'astérosismologie permet de sonder l'intérieur des étoiles il faut imaginer les effets de ces oscillations ici vous voyez vous avez des petites surfaces imaginons que la couleur bleue signifie qu'on a cette petite surface qui va être en dilatation donc qui va bouger vers l'extérieur tandis que cette petite surface rouge va aller plutôt vers l'intérieur et donc c'est des pulsations globales comme ça qui animent l'étoile et bien ces petites pulsations en fait elles vont provoquer des petites variations de lumière en surface qui peuvent être mesurées par nos télescopes alors ce sont des variations vraiment infimes de l'ordre du milléonième sur l'intensité totale émises par l'étoile et donc pour les observer il faut aller dans l'espace avec des satellites tels que le satellite français Corot le satellite du PNES ou le satellite américain Kepler le satellite de la NASA dont je montre ici un petit peu une vue d'artiste alors ce qu'on mesure grâce à ces satellites c'est ce qu'on appelle un spectre sismique c'est un petit peu comme un électrocardiogramme de l'étoile en fait ça nous donne l'ensemble des fréquences de vibrations de l'étoile et les caractéristiques de ce spectre leur régularité c'est directement relié aux propriétés internes de l'étoile et donc mon travail ça consiste à faire des modèles théoriques et à les confronter à des observations semblables à celles-ci pour en tirer des enseignements quant à la structure du cœur des étoiles et encore une fois connaître la structure du cœur des étoiles c'est essentiel parce que c'est ce qui s'y passe ce qui dicte la vie des étoiles ce qu'on appelle l'évolution scénère par exemple on pense qu'il existe des processus physiques qui vont apporter de l'hydrogène supplémentaire au cœur des étoiles une sorte de mélange qui va comme ça amener de l'hydrogène depuis l'enveloppe vers le cœur et ça ça va augmenter la quantité de fuel la quantité de fuel disponible pour la fusion et donc ça va augmenter drastiquement la durée de vie d'une étoile et donc pour connaître l'âge des étoiles c'est essentiel de sonder le cœur et connaître l'âge des étoiles ça peut permettre de connaître l'âge d'amas d'étoiles l'âge de galaxies etc c'est vraiment important de l'astrophysique donc selon le type d'étoiles auquel on s'intéresse on peut avoir des oscillations de nature un petit peu différentes qui vont donner accès à des régions différentes à l'intérieur de l'étoile par exemple dans le soleil on a accès uniquement à des oscillations de pression dont je donne ici une représentation avec une coupe interne d'une étoile modélisée on va dire on appelle aussi ces oscillations de pression des oscillations acoustiques c'est celles qu'ils ont présentes par exemple dans un tuyau d'orgue une orgue dans une église présente de nombreux tuyaux différents et selon la taille du tuyau on va avoir une note différente en fait c'est pareil dans les étoiles une note c'est une fréquence d'oscillation et ces oscillations en particulier ces oscillations acoustiques elles permettent d'avoir une idée des dimensions de l'étoile comme la note d'un tuyau d'orgue est liée à sa longueur malheureusement en fait ces oscillations acoustiques comme celles qu'on voit dans le soleil elles n'atteignent pas le cœur stellaire donc on n'a pas d'informations sur tous ces mécanismes dont je vous parlais au transparent précédent alors il y a un autre type d'oscillation qu'on trouve dans les étoiles un petit peu plus massive que le soleil à peu près deux fois plus grosse que le soleil c'est les oscillations de gravité alors ces oscillations elles sont des parties un petit peu plus internes de l'enveloppe stellaires et on les trouve dans ces étoiles qu'on appelle les étoiles Gamma-Doradus alors ces étoiles Gamma-Doradus elles ont un succès fou depuis une petite dizaine d'années parce que justement leur mode de gravité ont pu être observés avec une grande précision que récemment grâce aux observations du satellite Kepler dont je vous ai parlé précédemment ça a occupé pas mal de physiciens stellaires y compris moi-même et ça nous a permis de déterminer les caractéristiques internes de ces étoiles comme par exemple la vitesse de rotation dans les couches profondes les différentes couches de l'étoile tournent à des vitesses différentes donc on peut avoir une information là-dessus grâce à ces oscillations de gravité voilà d'autres informations par exemple on sait que les étoiles ce sont des corps qui ne sont pas homogènes en densité on a des corps très très denses au cœur et moins denses en surface bien ces modes d'oscillation nous ont permis de déterminer ces profils de densité mais encore une fois ces modes ne pénètrent pas le cœur de ces étoiles par contre il y a à peu près deux ans je me suis aperçu que dans les fréquences de ces modes d'oscillation que l'on mesure avec le satellite Kepler et bien ce spectre de fréquence il était perturbé par un mécanisme qui était inconnu et dans plusieurs étoiles on mesurait une variation de la régularité de ces fréquences d'oscillation des modes de gravité mais on ne savait pas l'expliquer il y a eu des collègues japonais qui ont tenté d'expliquer que c'était dû à un effet indirect de la rotation sur ces oscillations mais moi je savais que ce n'était pas possible pendant ma thèse j'ai développé un modèle théorique qui permettait de déterminer l'effet de la rotation sur ce type d'oscillation et dans mes modèles je voyais bien que ça ne collait pas et alors dans une étude récente menée avec une équipe de chercheurs de Toulouse de Liège et de Tokyo j'ai réussi à montrer qu'en fait cette perturbation des oscillations de gravité était due à un troisième type d'oscillation les oscillations inertielles et ces oscillations on ne peut pas les voir directement parce qu'elles sont piégées vraiment dans le cœur le cœur convectif de ces étoiles Gamma Doradus mais en fait on peut les voir indirectement et leur signature est présente dans le spectre des modes de gravité qui sont juste au-dessus et qui sont perturbés par interaction avec ces modes dans le cœur et donc l'interprétation de cette signature elle est caractéristique de ces modes-là et elle permet directement d'arriver à des contraintes physiques sur la constitution du cœur de ces étoiles la rotation etc. donc voilà donc c'est grâce à ces modes inertiels qu'on a découvert depuis peu on a enfin accès aux secrets des corps stellaires voilà c'était la conclusion et bien merci beaucoup Rita c'est c'est vrai enfin pour moi bon j'imagine qu'il y a des surprises je suis pour ma part je découvre un monde mais je retiens que nous sommes quand même des poussières d'étoiles ce qui n'est pas rien et en tout cas je t'en remercie pour cet exposé et cette manière de nous mettre vraiment la tête dans les étoiles merci beaucoup donc à présent on va passer à Sylvie Chocron vous êtes voilà ça y est neuropsychologue et directrice de recherche au CNRS vous êtes la fondatrice et la directrice de l'institut de neuropsychologie neurovision et neurocognition à la fondation ophtalmologique Rothschild à Paris vous diagnostiquez et traitez des porteurs de troubles neurovisuels collectifs ou comportementaux et vous êtes très impliqué dans la prise en charge des troubles des apprentissages vous menez des recherches fondamentales sur la cognition visuelle spatiale et intentionnelle et vous développez des applications cliniques dans le domaine des troubles neurovisuels vous êtes enseignante dans plusieurs masters et vous assurez des chroniques mensuelles sur le cerveau et la neuropsychologie au magazine de la santé vous publiez aussi régulièrement dans le monde et vous assurez la rubrique neuropsychologie de la vie quotidienne pour le mensuel cerveau et psycho c'est un programme vous allez nous parler de notre cerveau comme vous l'avez si bien fait dans une journée dans le cerveau d'Anna votre livre que je recommande aussi merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Jocelyne pour l'invitation pour la présentation et pour les présentations très intéressantes qu'il y a eu avant moi et qui sont juste fascinantes alors je vais essayer de partager mon écran donc effectivement je vais vous parler de neuropsychologie et donc de cerveau alors qu'est-ce que c'est que la neuropsychologie c'est vraiment cette discipline qui vise à comprendre le lien entre notre cerveau et nos comportements et donc à chaque fois qu'on va percevoir avoir une pensée agir faire une action etc on se demande on va se demander quelle est la région du cerveau qui est responsable de ce comportement et on peut étudier du coup ce lien entre le cerveau et le comportement chez le sujet typique on peut l'étudier au cours du développement on peut étudier les différences entre certains sujets les hommes les femmes les enfants les sujets adultes ainsi de suite et puis on peut aussi s'intéresser comme je le fais à ce qui se passe quand on a une lésion cérébrale et donc qu'est-ce qui arrive à notre cerveau quand par malheur quelqu'un a souffert d'un accident vasculaire cérébral d'un traumatisme crânien ou plus fréquemment par exemple chez les enfants d'une naissance dans des conditions difficiles ou prématurées comment est-ce que le cerveau va être affecté et quels sont les troubles qu'on va pouvoir ensuite observer et surtout comment est-ce qu'on peut faire pour restaurer ces fonctions qui ont été perdues à la suite de cette lésion et donc moi j'ai une double casquette donc je suis directrice de recherche au CNRS donc je suis responsable d'une équipe qui étudie vraiment le développement cognitif les processus cognitifs tout au long de la vie mais aussi la plasticité cérébrale et puis je suis aussi responsable donc d'un institut comme vous l'avez dit à la fondation Rothschild où on reçoit tous les patients à partir de un mois et sans limite d'âge qui ont subi ou qui sont suspectés d'avoir eu une atteinte cérébrale et qui vont présenter des troubles cognitifs divers et variés ça peut aller de troubles des apprentissages jusqu'à chez le sujet adulte des troubles de toutes les fonctions cognitives et donc notre travail ça va être de faire le diagnostic des fonctions qui sont troublées et de mettre en place un projet de rééducation pour pouvoir restaurer ces fonctions et évidemment comme je suis chercheur mon travail c'est de lier vraiment l'approche fondamentale à l'approche clinique et de pouvoir d'une part mettre au point de nouveaux outils cliniques à partir de nos recherches fondamentales mais aussi de pouvoir bénéficier de tout ce que les patients nous apprennent pour vraiment initier de nouvelles recherches sur le fonctionnement cérébral et donc vous voyez à l'heure actuelle si j'ai mis comme première diapo ces illustrations c'est qu'à l'heure actuelle on a un certain nombre de représentations de notre cerveau donc on peut étudier notre cerveau en activité on peut modéliser l'activité cérébrale on peut regarder le cerveau d'un point de vue anatomique d'un point de vue plutôt électrique plutôt chimique on peut s'intéresser aux connexions on peut s'intéresser à l'anatomie des différentes régions mais malgré tout ça quelle que soit l'approche qu'on est en neurosciences il reste très difficile de comprendre ce qui se passe dans notre cerveau à chaque instant et par exemple il reste difficile de comprendre comment notre cerveau va produire une émotion ou une réaction face par exemple à une photo comme celle que j'ai fait figurer sur cette diapositive donc ça reste un enjeu de comprendre comment tous ces processus physiques chimiques électriques vont nous conduire à ressentir des émotions à éprouver telle ou telle pensée ou à réagir de telle ou telle façon et c'est ça notre travail à tous je dirais à tous les neuroscientifiques quelle que soit notre approche donc pour commencer je me suis dit que ce serait bien de vous mettre vraiment en situation pour que vous compreniez un petit peu quel est notre travail et donc une partie de notre travail consiste à comprendre comment le cerveau apprend et comment fonctionne cette fameuse plasticité cérébrale dont vous entendez beaucoup parler qui correspond finalement à la façon dont le cerveau se modifie sous l'effet de l'expérience et donc j'ai choisi de vous faire passer une petite expérience donc vous avez devant vous un tableau de deux gars que je vais vous laisser quelques secondes pour essayer de réfléchir à ce que vous évoque ce tableau donc très probablement la plupart d'entre vous voient un paysage avec des collines une côte un peu escarpée la mer à droite le ciel en haut donc j'imagine sans trop m'avancer que vous percevez à peu près toutes la même chose et malheureusement je n'ai pas le temps de vous le laisser plus longtemps sinon je vais déborder mais ce que je voudrais vous montrer c'est qu'en fait deux gars avaient peint avant ce paysage qui s'appelle justement côte escarpée il avait peint ce tableau à gauche qui représente une femme à la toilette et que j'ai volontairement tourné pour qu'il soit dans la même orientation que l'autre tableau et vous voyez peut-être que cette femme pardon je reviens en arrière vous voyez peut-être que cette femme qu'on aperçoit à gauche elle se retrouve dans le tableau de droite au milieu du tableau vous voyez sans doute les jambes de cette femme à gauche son torse ensuite ses seins son visage et ses cheveux qui pendent donc je n'ai pas de pointeur malheureusement parce qu'en partageant mon écran je ne pense pas que vous puissiez voir ma souris au cas où vous la verriez vous voyez peut-être voilà les jambes ici le corps les seins le visage ici et les cheveux et donc ce que je voulais vous montrer par cette petite expérience très rapide c'est que si je vous remontre maintenant ce tableau vous allez voir cette femme que vous n'aviez peut-être pas vue lorsque je vous l'ai présenté la première fois et donc vous voyez ici ses cuisses son torse sa poitrine son visage et ses cheveux on ne sait pas pourquoi Degas a caché ce tableau cette femme à l'intérieur de ce paysage on ne sait pas si c'était une commande d'un client si c'était une façon de jouer avec les personnes qui regarderaient ce tableau toujours est-il que ce que je vous ai montré grâce à ce tableau c'est que vous avez appris à voir et que de la même manière que vous avez appris à voir votre cerveau va apprendre tout au long de la vie et ce que vous percevez ce que vous voyez ce que vous entendez ce que vous sentez ce sont des choses que vous avez apprises à voir à entendre à sentir et s'il n'y a pas ce phénomène d'apprentissage vous êtes aveugle à un certain nombre de choses qui vont être devant vos yeux ou que vous allez entendre ou que vous allez toucher et donc le cerveau c'est un outil qui nous sert à apprendre et qui finalement conditionne nos pensées nos perceptions nos réactions grâce à cet apprentissage qui se traduit par ce qu'on appelle justement la plasticité cérébrale c'est-à-dire que tous ces apprentissages vont modifier notre cerveau et en particulier à chaque fois que vous allez apprendre quelque chose vous allez établir de nouvelles connexions entre des neurones qui sinon ne seraient pas connectés entre eux donc voilà un petit exemple de ce qu'on étudie et au passage vous réalisez aussi que devant vos yeux vous avez en permanence des informations que votre cerveau perçoit peut-être mais que vous ne percevez pas forcément consciemment si vous n'avez pas appris à les percevoir et ce champ de recherche me sert aussi à restaurer certaines fonctions chez les patients donc là vous voyez je vous ai mis en haut une IRM d'un patient qui a eu une lésion dans son cortex occipital c'est-à-dire à l'arrière de la tête qui a eu une lésion dans ces régions qui sont responsables de la vision et ce patient a perdu la capacité à voir vous voyez en bas la moitié de l'image est noire parce que lorsque ce patient regarde le centre de l'image il ne voit que la partie droite de l'image et il a perdu son champ visuel gauche et ce qu'on a pu mettre au point grâce aux recherches qu'on a menées et chez le sujet normal et chez le sujet cérébralisé ce sont des techniques qui permettent à ces patients de recouvrir la vision dans leur champ visuel aveugle et de réapprendre à voir justement grâce à ces processus non seulement de plasticité cérébrale mais d'apprentissage visuel et donc en fait on a découvert que les patients qui avaient perdu la vision dans un champ visuel à la suite d'une lésion cérébrale ont gardé la capacité à percevoir de manière non consciente un petit peu comme vous quand vous aviez cette femme devant les yeux mais que vous n'aviez pas encore appris à la voir et en partant de cette vision non consciente on peut restaurer leur vision consciente et leur redonner la capacité à voir donc vous voyez ces recherches sur notre vision consciente non consciente sur les apprentissages peuvent aussi permettre de mettre au point des techniques pour redonner la vue à des patients qui auraient perdu la vision après une lésion cérébrale donc comme le disait Jocelyne récemment en plus de mon activité de recherche et de clinique sur des sujets qui sont voilà qui concernent la vision l'attention les capacités cognitives et la clinique donc vraiment la restauration de ses fonctions j'ai eu envie d'écrire un livre qui soit très accessible et qui est le récit de la journée d'une jeune femme donc depuis son réveil jusqu'à son coucher et à chaque activité de la journée j'ai tenté de décoder ce qui se passait dans son cerveau pas forcément d'ailleurs de manière consciente et donc vous voyez tous les sujets que j'ai abordés évidemment le sommeil les rêves mais aussi la mémoire ce qui se passe quand on est multitâche etc. donc plein d'activités de la vie quotidienne et si je l'ai fait c'était justement pour aller de plus en plus vers une explication de ce qui se passe dans notre cerveau au quotidien alors je vais aller très vite sur une question qui vous intéresse sans doute qui est la question des cerveaux masculins et féminins donc vous savez qu'il y a eu un énorme débat sur est-ce que les hommes et les femmes ont le même cerveau et si vous tapez cerveau féminin cerveau masculin vous allez tomber sur un tas de représentations plus ou moins loufoques sur ce qui se passe dans le cerveau d'un homme et d'une femme et d'un point de vue plus scientifique donc pendant longtemps on a dit que les femmes avaient un cerveau plus petit que les hommes et puis tout d'un coup on s'est rendu compte que si on ramenait le poids du cerveau à la taille totale finalement les hommes et les femmes avaient un cerveau qui était exactement dans les mêmes proportions et je rappellerai qu'Einstein dont on ne peut pas vraiment contester les capacités intellectuelles avait un cerveau plus petit que celui de la moyenne des femmes et par ailleurs la baleine bleue dont on ne nous dit jamais que ces lettres vivants le plus intelligent a un cerveau qui est démesurément grand par rapport au cerveau humain et donc il faut retenir de ça que la taille du cerveau le poids du cerveau n'a jamais été corrélé à son efficience donc aucune inquiétude et donc ce qu'on pense actuellement c'est que les différences entre les hommes et les femmes elles sont sans doute beaucoup plus liées à notre éducation à des effets environnementaux et donc à la façon dont on se sert dans son cerveau et souvent moi je compare les différences entre le cerveau des hommes et des femmes à un réfrigérateur vous voyez on peut acheter exactement le même frigidaire et puis ne pas du tout s'en servir de la même manière ne pas mettre la même chose dedans et au final en faire une utilité complètement différente et donc s'il y a une différence entre le cerveau des hommes et des femmes biologiques elle est sans doute à mettre sur le compte des différences hormonales et on sait que les femmes n'ont pas la même activité cérébrale et n'ont pas les mêmes processus cognitifs aux différents moments de leur cycle aux différents moments de leur vie et y compris pendant la grossesse et on sait par exemple que pendant la grossesse les femmes vont développer une région dans leur cerveau qui comme par hasard est la région qui permet de se mettre à la place d'autrui de comprendre ce que pense l'autre et c'est sans doute un développement qui est nécessaire à ce qu'on appelle l'instinct maternel et la préoccupation de l'autre dans la relation mère-enfant et cette différence on l'observe uniquement chez les femmes et les femelles mammifères mais c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas chez les hommes même quand ils sont pères et qui n'est donc pas lié simplement au fait d'avoir un enfant mais spécifiquement aux variations hormonales donc il y a sans doute des effets hormonaux et environnementaux qui sont très importants on ne peut pas le nier mais néanmoins nos cerveaux sont morphologiquement très similaires et fonctionnellement très liés à l'activité qu'on a avec notre cerveau donc je vais terminer simplement en vous disant que ce qui est très important pour le cerveau c'est qu'on pense toujours que les processus cognitifs sont des processus très 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 sérieux comme la mémoire le langage je le calcule etc mais finalement les mêmes régions cérébrales sont impliquées à la fois dans des processus qu'on considère comme étant très sérieux et dans d'autres processus qui nous paraissent très légers comme l'humour par exemple le plaisir le fait d'écouter de la musique etc mais de plus en plus on se rend compte que ce sont les mêmes régions qui finalement assurent des processus complètement différents qui nous paraissent sérieux ou au contraire très légers et donc je pense que l'avenir des neurosciences va nous réserver beaucoup de surprises justement dans la représentation cérébrale de toutes ces fonctions voilà je vous remercie et bien merci beaucoup Sylvie pour cette exposé lui aussi absolument passionnant et bravo parce que vous êtes restée dans les temps je veux dire pile poil dans vos dix minutes donc félicitations en plus pour merci rigueur toute scientifique merci voilà bien merci beaucoup Sylvie et là aussi je suggère pour ceux qui n'ont pas lu de lire votre livre comme je le disais qui se lit comme une gourmandise comme celui de Claudine Monteil voilà merci nous passons donc parce que le temps avance nous passons à Camille des Almeda vous Camille et donc j'essaie de vous trouver voilà ça y est je vous ai trouvé Camille vous terminez donc votre doctorat en neurosciences à Sorbonne de l'université c'est normal vous êtes notre Benjamine donc voilà vous étudiez donc la mémoire émotionnelle et plus particulièrement les troubles de l'anxiété la mémoire traumatique et l'addiction en plus de votre thèse vous êtes enseignante de travaux pratiques en biologie en physiologie auprès des licences de sciences de la vie et tout au long de votre doctorat vous avez fait beaucoup de médiations scientifiques pour les étudiants à l'université ainsi qu'auprès d'un plus jeune public ce qui est intéressant si vous pouvez nous en dire un mot si vous avez le temps vous êtes donc passionnée par les sciences et par le féminisme ça tombe pile poil bien puisque c'est notre sujet vous êtes aussi membre actif de Femmes et Sciences au sein de cette association vous travaillez dans le groupe communication et vous siégez à présent depuis quelques temps récemment je crois au conseil d'administration de cette formidable association dont je rêve qu'elle nous rejoigne le réseau de la clé qui est un réseau d'une centaine d'associations voilà le message est passé il y a une adresse à mes sciences ou trois je crois donc voilà donc chère Camille vous allez maintenant nous présenter le vaste champ des neurosciences et de votre spécialité nous vous écoutons merci bien bonjour à tous je tiens à vous remercier pour l'invitation et je tiens à remercier également Evelyne Nakache qui a permis de me faire vous rencontrer en fait de faire cette interaction avec la clé donc qui est aussi membre de Femmes et Sciences donc je suis ravie d'être avec vous ce soir pour parler des femmes en sciences et comment une approche plus féministe est nécessaire dans la recherche comme dans la société donc finalement en fait mon discours il va un peu rejoindre celui de Sylvie Chocron parce que donc je suis en doctorat de neurosciences et donc après avoir fait un parcours de biologie sciences de la vie je me suis orientée vers les neurosciences car c'est un domaine de recherche qui est extrêmement complexe et très passionnant en tout cas pour moi et donc les neurosciences ça regroupe toutes les recherches scientifiques sur le système nerveux donc c'est-à-dire le cerveau la moelle épinière et les nerfs et donc avec cette définition on reste dans un champ très scientifique pur de la recherche alors que finalement les neurosciences c'est très pluridisciplinaire je vais au cours de mes études plutôt enfin beaucoup m'intéresser par exemple à l'histoire des neurosciences récemment j'ai pu assister à une conférence d'une historienne sur la mémoire des traumas et c'était très pertinent pour ma recherche sur les mémoires émotionnelles et les mémoires traumatiques et je vais également m'intéresser donc à la cognition donc c'est l'étude et la modélisation de phénomènes qui va de la perception au langage en passant par l'attention et la mémoire et je dois également être informée et suivre de près la neuropsychologie donc les laboratoires de recherche fondamentale en neurobiologie et en neurophysiologie ils se concentrent sur des maladies qui peuvent être neurodégénératives donc on connaît tous Alzheimer, Parkinson ça peut être des maladies aussi qui vont être psychiatriques comme la schizophrénie ou encore auto-immunes comme la sclérose en plaques et donc on va chercher les mécanismes qui vont aboutir à ces maladies on doit les comprendre et pour cela on va les décortiquer à différents niveaux donc comme je vais vous le montrer là sur les quelques slides que j'ai préparés mais juste avant ça je tenais à dire que moi en recherche fondamentale je travaille sur les souris donc je tiens juste à poser un contexte parce qu'on entend beaucoup de choses sur l'expérimentation animale donc c'est très éthique c'est très encadré et c'est vraiment parce qu'on n'a pas d'autres modèles en fait sur lesquels on peut travailler en tout cas en recherche fondamentale qu'on utilise l'expérimentation animale mais bien sûr je pense que dès qu'il y aura d'autres moyens et d'autres modèles pour les étudier on pourra s'en passer donc en fait on va pouvoir étudier les mécanismes moléculaires donc par exemple au niveau de l'ADN sur voilà des mécanismes moléculaires génétiques donc ça ça va être plutôt de la biochimie mais ensuite donc j'ai essayé de partager mon écran donc là sur la diapo à gauche donc je parle de culture cellulaire donc la culture cellulaire c'est quoi c'est en fait c'est des cellules qui sont généralement cancéreuses donc qui vont se multiplier à l'indéfini qu'on va pouvoir à l'infini pardon qu'on va pouvoir modifier en fait si elles sont dans un contexte particulier si on leur apporte des nutriments particuliers un milieu particulier on va pouvoir les différencier donc elles vont pouvoir acquérir d'autres caractéristiques et par exemple on va pouvoir trouver avoir des cellules neuronales à partir de cellules de pancréas par exemple et donc ces cellules on va les observer au microscope donc comme je l'ai mis sur la diapo ensuite par exemple on va pouvoir mettre un traitement et donc un traitement ça peut être vraiment un traitement par exemple contre la dépression ou voilà des traitements et on pourra regarder si la morphologie a changé ou si des mécanismes qui sont intracellulaires vont être modifiés donc par exemple on pourra regarder une libération de neurotransmetteurs donc un neurotransmetteur juste pour les noms scientifiques c'est donc ce qui va être libéré par un neurone et on connaît beaucoup la dopamine donc c'est vraiment le neurotransmetteur qu'on connaît tous et récemment il y a des laboratoires qui ont permis de former à partir de cultures cellulaires des mini cerveaux et donc là ça nous forme un autre modèle en fait d'études qui est très intéressant pour nous on aura également une autre échelle l'étude des courants ioniques donc en fait au niveau du cerveau et au niveau surtout des neurones on a en permanence un échange d'ion qui se fait donc on a un échange d'ion entre le milieu extracellulaire à l'extérieur de la cellule et le milieu intracellulaire donc à l'intérieur des cellules et ces échanges d'ion aussi ils vont pouvoir avoir lieu grâce à la neurotransmission et donc nous on va prélever un cerveau de souris on va faire des tranches puis grâce à de l'électrophysiologie donc c'est la technique qui est appelée comme ça on pourra étudier les courants ioniques donc ça on va pouvoir le faire à l'extérieur des souris on va pouvoir le faire également à l'intérieur des souris quand elles sont vivantes et on va pouvoir l'associer à un comportement particulier et moi c'est ça qui m'intéresse donc au cours de ma recherche je fais énormément de comportements et donc j'étudie le comportement des souris donc ici c'est pas les humains c'est pas de la clinique mais c'est vraiment c'est en amont en fait pour étudier un mécanisme on va par exemple injecter un traitement sur une souris donc on va attendre que le traitement agisse ça peut être une opération moi je fais beaucoup des opérations vraiment j'injecte en intracrânial et je regarde donc j'enlève une protéine particulière ou j'injecte un traitement et ensuite quelques semaines plus tard je regarde différents comportements je peux regarder la mémoire spatiale la mémoire de peur donc je peux regarder l'anxiété donc je peux vous présenter deux tests qu'on a ici il y a l'open field ici donc en fait c'est un test où on place la souris dans un grand espace et en fait les souris elles ont peur de la nouveauté donc elles vont se mettre elles sont très anxieuses et elles vont beaucoup se mettre sur les côtés du carré ici qui est représenté et donc ça va être une partie qui va être considérée pour elle comme non anxiogène tandis que la partie à l'intérieur du carré elle va être très anxiogène pour la souris parce qu'elle sera en fait il faut se mettre comme si on était dans la nature dans la nature si la souris elle est exposée dans un champ au milieu du champ les prédateurs ils vont arriver et ils vont les manger c'est exactement la même chose ici même si c'est des cités de laboratoire donc c'est considéré ce centre considéré comme une partie très anxiogène mais la souris son comportement naturel il fait qu'elles sont obligées d'explorer pour une recherche de nourriture ou pour une recherche d'un congénère avec lequel ils pourront s'accoupler donc moi je vais analyser vraiment le temps qu'elle va passer dans cette partie non anxiogène qui sont les côtés et la partie anxiogène qui est au centre je pourrais comparer avec des souris dites normales entre guillemets qui ont reçu un traitement contrôle et donc ça va me donner une idée sur leur anxiété c'est la même chose pour l'omaze donc les souris elles sont placées sur un elles sont surélevées en fait sur une plateforme et on va avoir deux bras fermés qui vont être considérés comme non anxiogènes et deux bras ouverts qui vont être anxiogènes et donc ici c'est la même chose je vais juste quantifier le temps qu'elles vont passer dans cette partie ouverte par rapport à cette partie fermée et ça va me donner un indice sur leur anxiété donc ça c'était pour le comportement voilà donc c'est vraiment ce que je fais au quotidien dans ma recherche et je crois qu'il me reste un petit peu de temps donc je peux vous parler juste de mon parcours en fait et de la parité au sein de ce parcours en biologie avec plaisir donc en fait en biologie on pourrait penser on pourrait penser qu'il y aurait beaucoup de matheux de personnes qui seront intéressées par les physiques mais en fait pas du tout on a après le lycée donc j'ai repris des sources du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse en 2018 donc les femmes elles représentent 86% des inscrits dans les formations dans les formations paramédicales et sociales elles représentent 69% des inscrits en langue en lettres et en sciences humaines et 64% dans les études médicales et elles ont un pourcentage que je n'ai pas d'ailleurs mais qui est très inférieur dans les formations d'ingénierie et en fait on est toujours sur un pourcentage de femmes qui vont se diriger vers des métiers du care des formations sociales paramédicales et cela ça peut être dû forcément à un contexte socioculturel donc pour ma part en licence de biologie j'ai été très étonnée parce que sur les bancs des amphithéâtres on était à 70% de femmes parce que voilà il n'y a pas beaucoup de mathématiques pas beaucoup de physique et je pense que pour certaines femmes en fait on se sent mieux je parle pour moi rien pour moi je me sentais mieux en fait en biologie en me disant que je n'aurais pas à faire à trop de physique et trop de mathématiques et finalement en fait cette parité que je n'avais pas en licence je l'ai retrouvée pendant mon master parce que les neurosciences elles demandent quand même on a beaucoup de concepts scientifiques chimiques et physiques et donc on a eu bien plus d'hommes et là actuellement dans ma thèse dans mon équipe de recherche on est à 90% de femmes et je me suis interrogée là-dessus j'en ai parlé avec ma directrice de recherche qui m'a dit que c'était sûrement dû au fait qu'on étudie du comportement encore donc en fait on est toujours sur du care sur du soin on va prendre soin des animaux on va observer leur comportement qu'est-ce qu'elles ont et on va vraiment apporter du soin et donc c'est toujours dans le contexte socioculturel dans lequel on est c'est toujours quelque chose qui est plus associé aux femmes aux hommes voilà merci beaucoup Camille pour cet exposé très clair vraiment c'est tout ça est passionnant alors on a pris évidemment un peu de retard mais on va tout de suite en tout cas merci encore Camille et on va passer tout de suite à Laurence de Villers Laurence donc vous êtes professeur en intelligence artificielle à Sorbonne Université vous êtes responsable de la chaire humaine H-U-M-A-A-I-N-E Human Machine Effective Interaction et Éthique au CNRS au CNRS CNRS LISN c'est-à-dire Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique de Paris-Saclay vous êtes membre du comité national pilote éthique du numérique et du partenariat mondial sur l'intelligence artificielle sur le futur du travail vous êtes l'auteur ou l'autrice de plusieurs essais des robots et des hommes en 2017 si je ne me trompe pas des robots émotionnels en 2020 et la souveraineté numérique dans l'après-crise en 2020 et nous voyons là votre votre vos deux livres enfin celui sur les robots émotionnels et des robots et des hommes donc les progrès scientifiques et techniques semblent annoncer que bientôt les dispositifs d'intelligence artificielle pourront percevoir nos émotions et les mimer et certes une telle avancée peut avoir des effets positifs mais on peut aussi s'interroger sur les potentielles dérives de la part des utilisateurs et utilisatrices et de la part des concepteurs conceptrices conceptrices il n'y en a pas beaucoup par exemple on s'aperçoit que les agents conversationnels déjà présents sur le marché disposent de prénoms de voix de femmes renforçant le stéréotype d'assignation du féminin au travail du père de manière générale une telle évolution appelle les interrogations d'ordre éthique et c'est sur ce vaste enjeu que vous que vous luttez depuis des années Laurence de Villers donc racontez-nous votre travail et votre combat face à ces enjeux essentiels effectivement par rapport à l'éthique et par rapport à la dignité humaine nous écoutons tout d'abord je vous remercie beaucoup pour cette invitation j'ai été aussi extrêmement intéressée par les présentations de mes concerts et fascinée par tous ces aspects que je ne connaissais pas forcément et d'autres qui se rapprochent de mes travaux sur les émotions donc d'autant plus intéressée de partager avec vous ce que je fais alors je travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle j'aime bien montrer ces deux images en même temps puisque en fait j'ai écrit des livres pour essayer de démystifier en fait l'intelligence artificielle qui a comme idée depuis les années 50 les débuts donc de l'IA d'essayer de modéliser des capacités de l'humain des capacités de dialogue des capacités de reconnaissance d'objet de reconnaissance des êtres connus et ça va jusqu'à finalement un essai de modélisation de l'affectif aussi et c'est cela mon expertise mais je voudrais déjà en fait pointer du doigt la faculté que nous avons à projeter sur ces machines puisque nous avons eu donc à partir de 2016 une envolée de l'IA dans les médias parce que ces systèmes étaient capables de battre des humains on l'avait vu au jeu d'échec préalablement et puis au jeu de go or le jeu de go c'est un jeu qui est fini il y a beau y avoir un nombre incalculable de possibilités à jouer on sait comment chaque pièce doit être jouée et puis il y a une limite or lorsqu'on s'intéresse à mettre en oeuvre ces systèmes d'intelligence artificielle sur un robot par exemple qui va explorer son environnement là on est devant une foultitude de difficultés puisque à ce moment-là le prisme de la réalité est extrêmement complexe souvent caché et c'est très difficile pour un système de s'adapter donc on est très loin de l'intelligence humaine également sensiblement et sur les capacités de perception parce que j'ai mis la pomme à côté qui n'est pas un symbole d'Apple mais qui est pour dire en fait que le goût de la pomme la machine ne l'a pas elle n'a pas de conscience phénoménale elle n'a pas d'apprentissage comme le font les bébés d'ailleurs qui vont tâtonner sur un tapis pour comprendre les choses aussi le toucher joue énormément avec tous les sens qui vont donc enregistrer cette foultitude d'informations et mémoriser de façon extrêmement variable et comme vous le disiez tout à l'heure effectivement c'est très difficile on ne sait pas encore bien comment les informations émotionnelles sont mémorisées et bien donc on est sur une simplification énorme avec les machines donc il faut bien comprendre que j'aime beaucoup dire parler en tout cas du conatus de Spinoza c'est à dire de cette idée d'appétit de vie et d'essence même des choses qui n'est pas du tout dans ces machines et même si l'on entend que ces machines comprennent nos émotions et bien c'est une métaphore de chercheur pour dire elles interprètent certaines expressivités que l'on peut lire sur un visage ou que l'on peut entendre dans le son de la voix je suis très tôt je me suis très tôt intéressée en fait au système neuronaux parce que j'ai travaillé pour ma thèse en 92 quand j'ai soutenu ma thèse en tout cas en 92 donc préalablement trois ans avant je me suis intéressée à la modélisation neuronale ou au réseau connexionniste qui font ce parallèle avec la façon dont nous enregistrons des informations mais parallèles très lointains on modélise le neurone la cellule neuronale par un neurone formel et ce n'est pas nouveau cela c'est la date des théories de McKillot & Pease en 1943 lorsqu'on parle de plasticité cérébrale c'est-à-dire comment on apprend dans le cerveau effectivement en modifiant finalement des connexions entre des neurones et bien c'est pareil les règles de Hebb datent de 1949 donc l'apprentissage finalement et sa modélisation sur machine n'est pas récent le modèle que j'ai mis en bas à droite qui est donc un modèle à seuil un automate à seuil symbolise en fait le neurone formel on voit arriver une activité on somme l'activité pondérée par des poids de connexion dans le soma dans le noyau et puis avec une fonction de transfert on va propager une information une activation le long de l'axone que j'ai symbolisé par ce trait derrière et ceci va générer une propagation d'activation d'un neurone à un autre et finalement si je regarde après la complexité neuronale évidemment on en est très loin lorsqu'on fait un système deep learning que je vous montre en dessous qui est un réseau multicouches avec beaucoup de couches en profondeur qui font en fait une propagation comme ça de couche en couche pour arriver à une couche finale qui ressemble encore aux couches finales qu'on utilisait en 1987 avec rétropropagation du gradient c'est-à-dire avec une façon de superviser l'apprentissage qui est de comparer ce que la propagation a donné dans la couche de sortie avec une sortie désirée qui va correspondre si je veux par exemple reconnaître des chats de chien à une étiquette qui serait 1 pour dire c'est un chat 0, 1 chien et l'inverse 0, 1 chien pour dire voilà c'est cela que je cherche à reconnaître et je compare ma sortie à ce vecteur des résirés je calcule donc une erreur sous forme d'un scalaire que je vais ensuite propager dans tous les films bleus avec qui symbolise en fait un poids entre chaque neurone donc chacun de ces petits ronds ce sont les neurones et la couche d'entrée va prendre par exemple une image c'est-à-dire en fait une activation ou des pixels si vous voulez sur l'image et on va propager pour aller à la sortie de ce réseau donc on est bien loin en fait de ce qui se passe dans notre cerveau et pourtant on a pu montrer une extrême performance avec ces systèmes pour des tâches très ciblées donc on n'est pas devant une intelligence artificielle forte mais sur une intelligence artificielle faible dirigée sur des tâches particulières pour lesquelles nous sommes capables d'avoir des performances extrêmement intéressantes qui dépassent de temps en temps les performances humaines pourquoi ? parce que la machine n'a pas de pré-câblé ou de pré-intuition elle va regarder au plus bas les intercorrélations existantes et c'est pour ça que par exemple en médecine ça peut marcher très très bien pour aller détecter des formes bizarres ou des choses qui seraient reliées à la présence d'un cancer que l'humain ne verrait pas donc c'est important de comprendre effectivement l'aspect inconscient que peuvent apporter aussi ces systèmes je suis toujours dans cette idée que comprendre les systèmes nous permettrait d'aller au-delà de comprendre nos biais cognitifs d'aller percevoir une partie de cette inconscient bien entendu peut-être et d'en tirer profit pour nous si on est capable de coopération avec ces systèmes alors mon domaine à moi c'est de travailler avec ces réseaux qui se permettent de simuler et d'apprendre et de travailler sur les émotions alors les émotions sont nées cette discipline est née ce qu'on appelle l'affective computing dans les années 97 dans les travaux de Rosalind Piccaro MIT Massachusetts Institute of Technology à Boston et ça regroupe trois grandes technologies détecter les émotions comprendre et raisonner alors comprendre interpréter et raisonner à partir de ces informations plus du langage moi je suis dans l'interaction verbale avec les machines donc pas du tout je ne construis pas les robots mais je m'intéresse à la façon dont on peut parler avec ces systèmes et également la façon dont on va générer des émotions à la fois dans l'aspect linguistique et paralinguistique c'est-à-dire l'expressivité dans l'amour je vais me servir de beaucoup d'informations en fait pour essayer de calculer les émotions à travers un dialogue par exemple pour modifier les prises de décision de la machine et adapter mon système à différentes personnes et j'utilise donc le contexte du dialogue en voici un exemple en laboratoire en laboratoire voilà donc on calcule des caractéristiques dans la voix mais vous voyez on va encore plus loin ceux-ci ce sont des collègues américains qui développent un agent conversationnel qui prend en compte la voix la posture et qui simule un psychiatre un aide au psychiatre vous voyez donc il y a body activity gaze attention donc on regarde où se pose le regard c'est là c'est là où on peut traquer très finement en fait comment la personne se comporte très simple de faire ça alors juste pour revenir je ne vais pas passer trop de temps c'est pour ça que je vis vite sur les exemples ils sont aussi possibles de les trouver sur YouTube mais ce qui est intéressant là c'est qu'effectivement la machine va aller au-delà de l'humain peut-être pour déceler des infimes comportements ou des mécanismes qu'on ne voit pas et en tout cas c'est pour la psychiatrie peut-être une façon que les gens s'entraînent avec ces systèmes et qu'effectivement le contenu soit délivré à un médecin un psychiatre qui lui va peut-être avoir une interaction avec le patient imaginer cela indépendamment d'une prise en charge médicale serait sans doute une erreur allons plus loin au Japon au Japon on construit des systèmes qui prennent une place incroyable c'est déjà commercialisé c'est une publicité ce que je vais vous montrer c'est un agent conversationnel avec un hologramme d'une petite jeune fille sexy que j'appelle la fée clochette c'est un peu un furby pour adulte si vous voulez et cet objet vit avec la personne au quotidien et donc va l'influencer aussi et surtout la personne ne se sent plus seule donc vous allez voir que ça joue sur le très bas niveau mais que c'est effectivement très particulier alors dans le monde occidental en général on comprend moins cet attachement ou ce jeu avec ces systèmes elle prend soin elle enregistre tout ce qui se passe dans l'intimité de ce jeune homme et elle continue toute la journée à envoyer des textos comme home early tell une jeune femme à la maison une petite amie et donc elle prend une place énorme en isolant ce jeune homme finalement d'une relation avec une jeune fille ou sa famille donc la prise de temps d'attention est extrêmement importante et on sait qu'au Japon il y a un souci aussi dans la société de relations avec les jeunes filles d'isolement aussi d'une certaine partie de la population jeune d'ailleurs qui refuse en fait cette société alors je lève ici une prise de conscience évidemment c'est pas un phénomène très développé mais qui pourrait être plus développé si on s'entoure de ces systèmes beaucoup trop regardez le type de mimiquerie qu'on peut faire qui va nous sommes vraiment sur une caricature mais je vous dis cet objet est déjà vendu au Japon quelqu'un pour moi à la maison donc voyez cet aspect-là c'est cela que j'essaie de décrire effectivement vous avez raison tous ces systèmes on est non féminin mais pas seulement et puis ils vont pouvoir s'adapter à nous rappelons-nous du phénomène de taille de Microsoft qui était un robot un chatbot qui au départ disait aux interlocuteurs j'aime les humains qui à la fin au bout de 24 heures très très rapidement qui avait la possibilité de s'adapter au langage des internautes avaient un discours très raciste et très limite en disant qu'Hitler était fantastique donc cette faculté d'apprentissage qu'on aura de plus avec les machines qui vont s'adapter de plus en plus à nous est un sujet d'éthique qu'il faut absolument gérer d'autant plus que ces systèmes peuvent être très intéressants pour aller vers des applications médicales je ne dirai pas sur l'autisme ou le grand âge qui sont mes sujets je travaille sur la chaire dont vous avez parlé tout à l'heure sur l'aspect de nudge c'est-à-dire si je sais détecter les émotions et les biais de la personne dans ce qu'elle interagit je peux la manipuler assez facilement c'est-à-dire l'inciter à faire des choses l'inciter par exemple à acheter ça c'est la première chose mais c'est peut-être aussi de changer ses opinions et donc si dans le grand âge nous avons des objets comme ça autour de nous qui ne sont pas régulés qui ne sont pas évalués attention à la co-évolution co-adaptation ce serait le mot plus juste mais nous créons des machines qui s'adaptent aux humains nous allons aussi nous adapter à ces machines et je terminerai par la prise de conscience effectivement que tous ces objets sont faits majoritairement par un monde masculin à 80% les codeurs les concepteurs sont masculins or on voit à travers ces objets autonomes qui nous parlent avec une parole proche ressemblante à la nôtre de plus en plus et bien on voit arriver une féminisation des prénoms des voix des voix jeunes d'ailleurs voire des visages voire des robots féminins les robots sexuels sont aussi un marché qui est en train de monter donc il est essentiel qu'il y ait plus de parité parmi les jeunes femmes et j'encourage réellement cette prise de conscience de nous ne sommes pas nous ne sommes plus devant des geeks qui font de la technologie pour la technologie nous faisons en ce moment grâce à l'intelligence artificielle et sous tous ces nouveaux domaines des systèmes pour tous dans la société pour l'éducation pour la santé pour l'environnement pour notre environnement au plus près de nous-mêmes dans notre intimité à la maison avec les Google Home etc il faut absolument les réguler il faut absolument vérifier ce qu'ils font vérifier ce que cette co-évolution apporte et aussi se rendre compte qu'à travers beaucoup de science-fiction à travers de l'exagération aussi même des plus grands scientifiques dans le domaine de l'IA il y a une espèce de confusion qui naît et qu'il est assez sain quand même de revenir à une démystification de ce qu'est que l'intelligence artificielle et il faut parler d'IA et d'éthique et ce n'était absolument pas contre-productif pour l'économie c'est à mon avis un tremplin pour une meilleure économie plus juste plus équitable et plus juste aussi pour les femmes et c'est un outil d'IA qu'on peut utiliser aussi à mon avis pour rendre les choses plus justes merci merci beaucoup Laurence de Villers pour cet exposé lui aussi passionnant décidément je crois que on a vraiment fait le plein d'exposés plus passionnants les uns que les autres merci beaucoup donc je renvoie aussi merci à vos ouvrages parce que je crois que vous nous avez mis l'eau à la bouche et donc il faut qu'on aille plus loin donc en tout cas merci beaucoup à toutes alors comme vous l'avez certainement constaté nous avons largement débordé notre nos temps je souhaitais que vous passiez un peu plus de temps ensuite sur la question de l'approche femme dans les milieux scientifiques et comment effectivement au-delà des obstacles qu'un certain nombre d'entre vous ont pu vivre dans leur domaine dans leur domaine respectif quels sont les leviers et quels sont les moyens d'aller au-delà et de trouver des pistes d'amélioration parce qu'après tout les sciences devraient être effectivement parfaitement égalitaires donc ce que je vais vous proposer c'est malheureusement en deux trois minutes maximum chacune nous dire quels quels seraient au-delà des obstacles que vous avez pu rencontrer et du fait que les femmes restent minoritaires dans l'ensemble dans l'ensemble des sciences selon les sciences entre 20 et 40% globalement des effectifs et après au niveau des postes ça dépend les chercheurs c'est très peu en estrophilique c'est très peu en neuropsychologie il y en a plus mais enfin voilà donc nous dire les unes et les autres quelle serait pour vous la recommandation que vous feriez dans votre domaine pour aller plus vite et mieux vers l'égalité entre les femmes et les hommes et bien si on commençait par la dernière qui a parlé et qui on a versé est-ce que Laurence vous voulez bien dire votre votre mot et votre votre conclusion là-dessus merci beaucoup c'est un problème assez compliqué pour en informatique parce que on modélise de plus en plus grâce à nos données or nos données sont antérieures et nos données représentent finalement ce qui apparaît être promouvoir quelques biais ou des stéréotypes dans la société donc même si je me réfère juste au livre d'école comme vous le savez l'histoire est remplie de modèles masculins il y a peu de modèles féminins même dans l'histoire c'est effectivement quelque chose peut-être à revoir aussi je trouve que la présence des femmes ne sont pas du tout valorisées à l'école je pense qu'il faut commencer par l'école même dans l'art en fait on va trouver beaucoup de modèles masculins on en voit de plus en plus des modèles féminins mais je pense qu'il y a là à essayer de remédier fondamentalement doucement parce que ça prendra du temps dans la société de changer la façon d'interpréter les choses mais pour l'instant si je prends l'IA telle qu'elle est lorsque je fais une requête sur femme j'ai en même temps ménage nourrice réceptionniste styliste poiffeuse d'accord si je refais la même recherche sur homme j'ai chef philosophe capitaine financier donc je ne peux pas me fonder là-dessus maintenant si je me sers de l'IA pour modifier cela qui va être en charge de cela ça ne peut pas être ni le gouvernement ni les GAFA excusez-moi donc cela devrait être qui des comités d'éthique donc moi peut-être mais il faut être conscient de cela et savoir ce que nous souhaitons faire comment nous voulons changer les choses pour le GPS par exemple qui a toujours des voix de femme plutôt pourquoi pas utiliser le hasard quand j'appelle quelqu'un je ne sais pas si c'est un homme ou une femme qui me répond donc je pourrais dire voilà je veux absolument avoir du hasard et qu'en tout cas le choix par défaut ne soit pas une voix féminine lorsque j'entends des acteurs industriels me dire mais en fait moi j'ai fait des études mes clients préfèrent des voix de femme et mes clientes aussi alors si tout le monde raisonne comme ça au niveau macro nous allons papoter avec cette représentation des femmes finalement en espèce d'esclave assistant un peu partout donc il y aura dans votre frigo dans votre voiture à la maison avec un petit robot le google home etc bon soyons conscientes que ce risque macro est important alors qu'est-ce que je peux dire maintenant pour trouver une solution je vais finir comme ça et bien je pense qu'il faut absolument que les femmes comprennent que c'est un sujet réel de société et que les hommes le comprennent aussi il faut aller de plus en plus vers des rôles de femmes leaders il faut des mesures pour pouvoir regarder comment la société évolue gender scan par exemple fait des mesures comme vous le disiez tout à l'heure Camille aussi sur la propension de femmes le nombre de femmes qui font des études scientifiques et si on regarde les statistiques effectivement ça ne bouge pas beaucoup alors après je refuse moi que l'on parle des femmes comme étant finalement des victimes ce langage là est à mon avis incite peu les femmes à aller au-delà donc je pense que ça n'a rien à voir avec la victime elles sont capables de prendre la parole en public elles sont capables de faire beaucoup de choses et il faut les pousser à cela et c'est un mythe de penser que la femme a elle-même se met elle-même des contraintes je ne supporte plus cela il faudrait vraiment des femmes avec des rôles de décideurs une mixité pour moi c'est une chance pour la société pour les hommes et les femmes je terminerai avec cela on m'a proposé dernièrement de prendre la casquette de présidente de la fondation Blaise Pascal qui pousse à une médiation sur les mathématiques et l'informatique pour les plus jeunes et aussi les plus défavorisés sur tout le territoire français et je compte pousser cette tâche au plus haut pour que les femmes soient plus présentes dans les sciences pardon merci beaucoup Laurence pour votre préconisation voilà et votre conclusion c'était passionnant et vous avez raison on ne peut pas rester dans un rôle victimaire et je pense que c'est de moins en moins le cas parce que d'abord les femmes sont luttes quoi se battent sont résilientes et se relèvent toujours à la fin donc voilà juste les statistiques vont dans ce sens-là c'est pour cela qu'il faut faire attention avec les chiffres qui sont montrés oui très bien merci beaucoup alors donc si on remonte donc c'est à Camille des Almeda à présent de nous donner son point de vue sa recommandation sa priorité alors moi j'avais travaillé un peu sur plutôt donc toujours sur les animaux qu'on utilise en laboratoire donc en fait comme je vous ai expliqué en neurosciences on essaye de comprendre en fait par des mécanismes moléculaires par le comportement différentes maladies mentales et en fait chez les femmes et chez les hommes on a une différence en termes de risque de fréquence de symptômes et de réponse au traitement dans certaines maladies sauf que on remarque qu'en neurosciences en pharmacologie et en endocrinologie on utilise beaucoup plus de souris mâles que de souris femelles et ça c'est toujours dû à quelque chose qui est ancré dans la société c'est qu'on pense que les femmes sont hormonales et émotionnelles et les hommes rationnels et en ordre donc ce qui amène en fait au fait qu'on n'utilise que des souris mâles et pas des souris femelles on nous dit les souris femelles ont un cycle ovarien en fait un cycle d'oestrogène de progestérone qui donne une variabilité énorme en fait dans nos résultats et dans nos analyses donc on ne peut pas les analyser alors que chez les mâles ce serait différent sauf qu'en fait il a été observé que c'est pas vrai que le fait qu'on a en fait il y a une énorme variabilité chez les mâles aussi qui est parfois même un peu plus grande que chez les femelles qui est due au fait que les mâles et donc les femelles aussi sont regroupés ensemble et en fait ils établissent une hiérarchie entre eux et cette hiérarchie elle dépend il y a certaines études qui montrent qu'elle dépend de leur taux de testostérone donc en fait on aurait des taux parfois qui seraient quatre fois supérieurs ou inférieurs en fonction qu'on soit dominé ou dominant donc on a une variabilité aussi qui est énorme et en fait ce que j'aimerais dire c'est que que ce soit la testostérone le cycle ovarien il faut le prendre en compte dans nos recherches mais il ne faut pas que ce soit un frein pour le fait pour qu'on soit il faut qu'on n'étudie que les mâles et non il faut étudier les souris femelles et ça nous donnera une médecine qui sera plus personnalisée au final et qui sera en fait ça résoudra ça résolvera un problème de santé publique finalement qui est que les femmes sont parfois moins bien que les hommes oui vous m'expliquiez vous m'expliquiez effectivement Camille que effectivement certaines maladies ou certains troubles qui étaient plus majoritairement décelés chez des femmes étaient étudiés sur des souris marines et donc il n'y avait pas il n'y avait pas que ça faussait les résultats complètement et même nous on avait donc moi je parlais c'était vraiment les femmes ont des prédispositions pour des maladies des troubles de l'anxiété par exemple donc troubles de stress post-traumatique on a aussi pour des dépressions et en fait c'est plus des maladies qui vont arriver à l'âge adulte pour les femmes et qui vont être plutôt neurodévelopmentales chez les hommes donc autisme ou même schizophrénie qui va arriver à l'adolescence et en fait même nos tests de comportement sur les souris je finirai juste par ça même nos tests de comportement chez les souris ils sont adaptés au mal c'est-à-dire que moi j'étudie la mémoire de peur la mémoire traumatique donc on regarde si les souris après un traumatisme si elles ont peur et donc si elles arrêtent de bouger et en fait on a des études qui montrent que chez les femelles c'est pas du tout comme ça que leur comportement de peur est exprimé donc en fait on faudrait tout revoir c'est-à-dire qu'il faut arrêter les stéréotypes préalables dans le temps merci beaucoup Camille merci pour cette piste intéressante aussi pour la recherche Sylvie Chocron c'est à vous pour nous dire effectivement votre proposition votre recommandation votre priorité merci beaucoup moi je suis tout à fait d'accord avec ce que Laurence et Camille viennent de dire je voudrais juste rappeler que même si ouvertement la science n'est pas sexiste on continue malgré tout à subir des remarques incroyables et moi qui suis une femme chercheure en neurosciences il y a des messages des fois c'est ce que je racontais à Jocelyne quand on préparait cette soirée il y a des messages des fois qui soulignent le fait que par exemple je peux être à la télé avec des escarpins et c'est pas normal une femme chercheure en neurosciences n'est pas censée être habillée forcément en femme ou forcément porter des escarpins ce qui est un truc à notre époque qui pourrait paraître complètement fou et je peux vous donner un autre exemple incroyable c'est que récemment je discutais avec le responsable de ma section au CNRS au niveau national qui me demandait si je voulais rejoindre cette section du comité national et qui me disait je sais ce que tu vas me dire parce que toutes les femmes à qui je pose la question me demandent toujours est-ce que j'en serais capable alors que tous les hommes à qui je pose la question me disent toujours est-ce que j'aurai le temps de le faire est-ce que je pourrais accumuler ça avec mes autres activités donc j'espère bien que vous lui avez répondu que oui non non bien sûr et c'est là où je voulais en venir c'est que effectivement même nous femmes chercheurs lorsqu'on passe des tests il existe des tests maintenant pour mesurer nos billets même moi je suis plus rapide pour associer une femme à la cuisine qu'une femme à la chimie et donc j'ai fait le test et à mon grand désespoir je suis victime des mêmes billets que tout le monde même si je lutte contre ces billets donc c'est pas du tout quelque chose de trivial c'est pas du tout quelque chose qu'on a dépassé même nous donc moi mon conseil c'est de évidemment s'investir à chaque fois qu'on en a l'occasion mais à tous les échelons dans la formation dans la communication moi c'est aussi pour ça que je fais beaucoup de valorisation mais je dirais que même dans la façon dont on communique la science on peut s'engager parce que vous voyez les livres de vulgarisation scientifique écrits par des hommes sont souvent des livres avec des ordres libérer votre cerveau muscler votre mémoire donc ce sont des livres d'hommes avec un discours d'hommes souvent sans référence scientifique mais ça c'est pas grave parce que c'est des hommes donc ils détiennent le savoir et moi même dans ce livre de vulgarisation que j'ai écrit j'ai voulu que ce soit une héroïne femme qui vit une vie qui pourrait être une vie de femme ou d'homme sans donner d'ordre en expliquant juste ce qui se passe et avec des références scientifiques à l'appui et je me suis opposée au courant général et mon plus grand bonheur ça a été quand des hommes m'ont dit mais Anna c'est moi en fait parce qu'effectivement j'avais envie de dire que ce cerveau-là ça pouvait être un cerveau d'homme ou de femme et donc moi je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer dans la façon dont on s'affirme tel qu'on est avec nos forces et nos faiblesses et nos biais mais il faut absolument continuer et pas céder à cette pression générale voilà merci beaucoup merci à vous Sylvie et donc maintenant Rita Rita est-ce que tu peux nous dire ta recommandation ta priorité même si on sait déjà que tu as pris le tour par les cornes en créant le groupe femme de l'observatoire de Paris oui alors je m'avais préparé 10 minutes et oui malheureusement ça va être un peu court voilà ça va être un peu court en fait je voudrais juste dire que comme souvent pour moi l'engagement féministe il a succédé à un déclic à une sorte de conscience qui s'est passée à un moment précis et pour moi ça a été le moment où je suis arrivée au Danemark en post-doctorat parce qu'avant ça j'étais en thèse en France une thèse dirigée par une femme Marie-Jougoupil avec un groupe de chercheurs et de chercheuses où il y avait des figures d'autorité féminine très fortes en physique stellaire on a cette chance et par contre quand je suis arrivée au Danemark en fait je me suis retrouvée dans un département de physique où sur 40 professeurs associés ou professeurs de plein droit il y avait une femme et ça ça a été extrêmement violent pour moi de constater ça et ça a déclenché une certaine conscientisation et je me suis demandé en fait pourquoi est-ce que ça a été enfin j'étais très étonnée d'avoir ce déclic là au Danemark parce que je m'attendais à ce que les pays scandinaves soient bien plus avancés que nous sur ces questions-là et en fait en me posant la question du pourquoi j'ai compris que du moins dans mon domaine de recherche en France on a des structures de pouvoir qui sont en réalité assez collégiales on a beaucoup de travail d'équipe et en fait c'était pas le cas du tout au Danemark en fait au Danemark on a des chefs de département qui sont nommés à vie en fait la fonction va avec leur poste quand ils sont embauchés on a voilà de la cooptation par les pairs on a ce genre de choses qui fait qu'on a des structures de pouvoir extrêmement masculines et très très verticales et donc à ce moment-là je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment deux aspects qui étaient absolument nécessaires pour lutter contre les discriminations faites aux femmes il y a un aspect en fait je dirais structurel et institutionnel qui est lié à la façon à la gouvernance et dans le monde académique en ce qui nous concerne à la gouvernance de la recherche et je pense que là on a des structures collégiales on a par exemple en France on a des structures nationales avec des comités qui sont élus tous les cinq ans maintenant on a une alternance et nécessairement on a des femmes qui arrivent dans les comités on casse un petit peu les structures mandarines et ça c'est absolument important et puis évidemment il y a ces aspects-là donc structurels institutionnels et puis il y a les aspects culturels évidemment comme mes autres collègues j'ai été alors victime moi je n'ai pas de soucis on ne t'entend plus je pense que tu as un problème de connexion Rita est-ce que tu peux déconnecter et reconnecter je pense qu'il y a un petit souci là et si ça je te propose si tu nous entends de déconnecter et reconnecter pour rester dans la mesure du possible dans notre temps je propose que Claudine prenne la parole pour sa propre conclusion et ses propres préconisations et que nous revenions que tu termines quand tu auras reconnecté en espérant que ça va pouvoir se faire voilà Claudine est-ce que tu peux intervenir puisque je te remercie j'avais prévu je voudrais vous quand même parler de quelque chose de très positif et d'inspirant que nombre d'entre vous connaissez mais que je suis plus particulièrement ce sont les femmes mathématiciennes il y a une véritable révolution dans le monde qui s'effectue depuis 15 ans en faveur des femmes mathématiciennes qui ont encore bien sûr beaucoup à gagner c'est-à-dire qu'il y a des groupes je dirais des groupes de soutien avec des mentors ce qu'on appelle en anglais les mentors c'est-à-dire avec des personnes qui sont comme des préceptrices qui vous soutiennent il y a des groupes de prise de conscience des colloques uniquement femmes mathématiciennes qui ont lieu aux Etats-Unis dans les pays anglo-saxons de temps à autre d'abord pour qu'elles constituent des réseaux véritablement très efficaces et de cette manière là aussi moi j'ai pu le constater puisque j'ai passé ma vie avec différentes générations de mathématiciennes mathématiciennes j'ai constaté que les jeunes mathématiciennes ont beaucoup plus confiance en elles s'expriment de manière beaucoup plus dynamique et ces dix dernières années ont été historiques pour les femmes mathématiciennes puisque la première femme une iranienne comme vous le savez comme vous la connaissez enfin de nous j'avais prévu quelque chose là-dessus mais je ne vais pas vous arrêter là-dessus juste pour vous dire qu'il y a donc une iranienne Mariam Maxakami nous la connaissons toutes pardonnez-moi il y a une iranienne qui a donc été la première médaille fils la première femme médaille fils Mariam Mizarkami qui vous le savez la médaille fils c'est pour les meilleurs mathématiciens avant 40 ans elle a véritablement révolutionné une partie des mathématiques en mathématiques pure de géométrie algébrique elle s'est retrouvée reconnue la médaille fils et voilà Mariam Mirzakani merci beaucoup Colette Guillaupé et Mariam Mirzakani qui malheureusement est décédée d'un cancer très récemment il y a deux trois ans elle a été à la fois iranienne elle a gagné les Olympiades des étudiants elle a gagné les médailles d'or d'Olympiades des étudiants à Hong Kong à Séoul de par le monde elle a vraiment eu un parcours absolument exceptionnel et afin il a été créé en 2003 un deuxième prix puisque la médaille c'est avant 40 ans le prix Abel et donc le prix Abel oui d'un cancer je viens de le dire un cancer du sein qui s'est malheureusement généralisé elle est décédée à Stanford où elle était professeure d'université et où les Iraniens lui ont rendu hommage ont même publié des photos d'elle sans Tchador et un certain nombre d'université iranienne ouvre des bibliothèques des amphithéâtres à son nom et même l'université de Rennes en France a nommé un amphithéâtre de son nom et dans le même temps dans le même temps nous avons le prix Abel qui est le deuxième prix vous savez il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques et donc le prix Abel c'est le prix Nobel pour les personnes les mathématiciens mathématiciennes plus âgées et bien en 2019 il a été créé en 2003 en 2019 c'est Norvégien c'est donc prix Norvégien en mémoire à Abel qui était un mathématicien norvégien et donc la première femme Karen Ullenbeck une américaine très féministe très active qui a monté toute sa carrière des groupes de soutien pour les jeunes femmes mathématiciennes et bien Karen Ullenbeck a été le premier prix Abel de mathématiques en 2019 c'est à dire que nous avons deux femmes deux figures et qui bon malheureusement Mariam Canin n'est plus de ce monde mais la la prix Nobel la prix Abel l'américaine Karen Ullenbeck qui était professeure au Texas qui est professeure à Princeton qui est à l'Institut et bien Karen Ullenbeck fait un travail d'action et ça marche je peux vous le dire il y a vraiment quelque chose de positif donc je le dis les femmes mathématiciennes peuvent nous inspirer et n'oublions pas que la première femme à l'Académie des sciences c'était aussi une mathématicienne absolument écoute merci écoutez merci beaucoup Claudine pour ce pour cette note de plus que d'espoir puisque au niveau des mathématiciennes ça avance et ça avance bien d'après d'après vos propos donc tant mieux enfin d'après tes propos parce qu'on se tutoie en réalité donc mais bon je peux tout régler pour les mathématiciennes parce qu'il n'y en a pas bien sûr mais c'est très inspirant pour ces choses d'accord merci beaucoup Claudine et donc Rita est revenue donc oui alors je suis vraiment désolée oui pas de soucis on te laisse finir ce que tu disais voilà oui ben en fait voilà je voulais juste 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 conclure en disant que que voilà pour moi il y a vraiment ces deux deux piliers là qui sont essentiels et donc il y a donc le fait d'essayer de garder une recherche des structures de gouvernance de la recherche qui soient démocratiques collégiales et et aussi un financement de la recherche de base qui permettent voilà à tous et toutes d'explorer des domaines les plus divers possibles je dis ça aussi parce que en fait malheureusement je trouve qu'aujourd'hui en France on se tourne vers un modèle anglo-saxon de financement de la recherche de plus en plus et on recrée alors qu'ils avaient disparu on recrée des mandarins on recrée des équipes de recherche monocéphale extrêmement bien financées à côté d'autres équipes et d'autres chercheurs ou chercheuses isolées qui ne sont pas du tout financées et du coup c'est comme ce que disait Claudine dans les années 30 quand il y a de la précarité pour les femmes c'est deux fois plus précaire voilà et donc je dirais voilà politique de gouvernance essayer de réduire la précarité pour les personnes qui font de la recherche ingénieurs chercheurs chercheuses etc et puis changer la culture à travers des associations comme le fait Femmes et Sciences comme on est en train de le faire à la SF2A la Société de France de la Soudanisation et de la Soudanisation et comme on essaye de le faire aussi comme on commence à le faire à l'observatoire avec des programmes qui sont voilà qui abordent différents aspects des réunions des réunions non mixtes de femmes dans lesquelles la parole peut être libre dans lesquelles on peut aussi se lier créer de la solidarité créer du réseau du mentorat aussi entre les femmes plus expérimentées plus avancées dans leur recherche qui peuvent mentorer des jeunes femmes des étudiantes dans ce domaine là Femmes et Sciences fait un travail extraordinaire avec les docteurs les doctorantes en particulier on peut faire aussi des équipes de chasseurs de tête qui vont chercher les femmes pour les pousser à être promues dans les campagnes de promotion annuelles du CNRS des universités etc on peut faire évidemment il faut absolument faire de la sensibilisation donc bien sûr travailler avec les anthropologues et sociologues pour diffuser une certaine façon de voir ce problème et nous on a de la chance en tant que chercheuses et d'enseignants chercheuses de pouvoir faire aussi des actions envers les plus jeunes et les jeunes filles et ça c'est fondamental parce qu'on sait qu'en fait c'est vraiment au niveau du collège quand on demande aux jeunes filles d'illustrer ce qu'elles voient concrètement derrière le mot scientifique et bien en fait on voit que là où c'est à peu près je crois peut-être 40% en sixième je crois que ça tombe à 15% en troisième donc là absolument c'est à dire le travail à faire au collège pour convaincre les jeunes filles qu'elles peuvent être scientifiques si elles le veulent et travailler merci merci beaucoup Rita pour cette cette note là aussi de cette piste de travail c'est à dire qu'il faut il faut travailler au corps les stéréotypes y compris effectivement chez les chez les plus jeunes c'est très important merci à toutes et à tous ceux qui participaient j'ai eu des questions mais on a malheureusement pas le temps des propositions qu'ils faisaient par rapport aux mathématiciennes depuis Sophie Germain jusqu'à aujourd'hui qu'elle avançait finalement et effectivement aussi tout ce que vous avez dit les pistes que vous avez donné sont très importantes je pense que on pourrait se dire qu'on se revoit dans un an deux et qu'on voit ce qui a pu évoluer pourquoi pas en tout cas merci à toutes Camille Claudine Rita Sylvie Laurence merci à vous d'avoir bien voulu participer à ce travail merci à toutes les personnes qui ont participé et qui sont restées jusqu'au bout il y a très peu de gens qui ont abandonné en route donc c'est très bon signe c'est le signe de l'intérêt du grand intérêt de ce mardi d'acclé ce dernier mardi d'acclé donc je vous propose à toutes et à tous de mettre vos caméras et puis qu'on se dise au revoir y compris les participants si vous voulez bien je ne sais pas s'ils peuvent le faire pour qu'on se dise au revoir qu'on se souhaite un bon été déconfiné et puis qu'on se dise que peut-être on se retrouve à la rentrée donc dès le 7 septembre le mardi 7 septembre sera donc le premier le premier mardi de la rentrée sur un sur un nouveau sujet mais j'espère aussi que nous ferons bout de mèche dans nos rencontres régulières c'est très important effectivement ces rencontres ça nous donne ça nous donne notamment à nous féministes mais pas seulement aux femmes de manière générale ça nous donne l'envie de continuer et on se dit qu'on ne fait pas ça on ne fait pas tout ça pour rien qu'ensemble effectivement on va plus loin et vive vive tout le monde vive les intervenants vive les femmes vive les hommes qui nous suivent et qui nous soutiennent caméra des unes et des d'autres merci merci beaucoup merci merci à tout le monde super au revoir merci au revoir au revoir au revoir tout le monde au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021